Bonjour à tous, je suis contente d'être ici pour vous parler d'une partie de mon travail. Ici, je vais vous parler de la densité minimale du puceron qui déclenche la ponte de la femelle du cirfe d'Amérique en comparaison à la sicidomie. Le cirfe d'Amérique, il a pour nom scientifique Puedes americanus et c'est un cirfe qui est originaire d'Amérique du Nord. On le retrouve dans tout le Canada, on le retrouve aux États-Unis et dans le nord du Mexique. C'est un dipterme, c'est une mouche qui est déguisée en guêpe pour ne pas se faire manger par les oiseaux. C'est un insecte qui est élevé depuis 2014 au laboratoire de lutte biologique de l'UQAM. avec notamment une étude dernièrement sur son efficacité contre le puceron de la digitale en serre expérimentale où il a réussi à contrôler les populations en six semaines. Ce cirfe-là, il a un cycle d'environ 35 jours qui est quand même assez long avec des adultes qui vivent une petite vingtaine de jours. Que ce soit le mâle ou la femelle, ils vont polliniser les fleurs et ils auraient un rôle important dans la pollinisation des plantes. Mais la femelle, elle, elle arrive à localiser des pucerons dans son environnement, à les pondre ses oeufs. Au bout de deux jours, les oeufs vont éclore. Et puis, c'est les larves qui vont manger les pucerons. Donc, on a trois stades larvaires, la L1, L2, L3. Et c'est la L3 qui est la plus vorace. Ces stades larvaires-là, ils durent une semaine. Au bout d'une semaine, ces larves vont puper. Donc, souvent, le cirfe d'Amérique, il va puper dans le sol. En laboratoire, on a vu que s'il n'y avait pas de présence de sol, il arrivait quand même à puper, que ce soit dans des feuilles enroulées ou dans des petits recoins. Et puis, au bout d'une semaine de pup, les adultes vont émerger. Et puis là, c'est le cycle qui va recommencer. Donc, nous, notre problématique dans notre étude, c'était de déterminer quelle était la stratégie d'oviposition de la femelle du cirfe en comparaison à la cécidomie, qui est déjà commercialisée. On a voulu comparer les deux puisqu'on voulait voir si le cirfe d'Amérique, il était potentiellement utilisable dans les cerfs, en le comparant à un prédateur à peu près identique, déjà commercialisé au Québec. Donc, premièrement, il faut savoir que les cirfs, ils ont trois stratégies différentes de ponte. Donc, la première stratégie, ça va être la stratégie phytosétique, donc en orange sur le graphique. Ici, c'est des cirfs qui ne sont pas influencés par les pucerons, mais ils vont être plutôt influencés par la plante haute. Et du coup, ils vont pondre, peu importe la densité du puceron, ils peuvent même pondre sur des plantes qui ne sont pas du tout infestées par des pucerons. Donc, ce n'est pas le plus approprié en lutte biologique. Ensuite, on a la stratégie en bleu sur le graphique, c'est la stratégie forte densité. Donc, ici, c'est des cirfs qui sont influencés par les pucerons, mais qui vont pondre sur des plantes seulement très infestées par les pucerons. Donc, ici, c'est pareil, ce n'est pas très favorable pour la lutte biologique puisqu'on aimerait des prédateurs qui vont contrôler les pucerons au tout début de l'infestation. Donc, là vient la troisième stratégie, la stratégie proportionnelle. Donc, c'est la plus favorable en lutte biologique où on a en fait des cirfs qui vont pondre, au plus il y a de pucerons, au plus ils vont pondre d'œufs. Et souvent, ils commencent à pondre des œufs à une basse densité de pucerons. Donc, par exemple, en Europe, le cirfe commercialisé épicérfus baltatus, lui, commence à pondre à partir de cinq pucerons par plante. Donc, c'est cette stratégie-là qu'on espère que le cirque d'Amérique va avoir puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir contrôler les pucerons à basse densité et donc contrôler les infestations dans les serres au tout début. Donc, on a voulu tester ça. Donc, pour tester ça, on avait des cylindres où on a mis une plante à l'intérieur. Et sur cette plante, on a effectué cinq traitements différents. Donc, soit on n'a mis pas de pucerons, soit on en a mis deux, cinq, dix ou cinquante pucerons sur chaque plante. Donc, on a fait ça avec misus persicae sur poivron et avec afis gossipi sur concombre. Et dans chaque cylindre, on a mis soit un adulte poédès americanus, donc une femelle ou alors une femelle de la sessidomie. Ensuite, ces cylindres, on les a incubés pendant trois jours au laboratoire et au bout de trois jours, on est allé comptabiliser l'oviposition. Donc, au niveau des résultats, il va juste me manquer quelques résultats pour la sessidomie sur poivron. Je pensais pouvoir finir à temps, mais au final, mes expérimentations finissent de mai. Donc, ça s'est joué à un jour. Mais on s'est rendu compte que le pourcentage de femelles ayant pondu était le plus élevé pour les cirfs sur poivron. Ça va se voir un petit peu mieux sur les prochains graphiques. Donc, ici, pour le cirfe d'Amérique, que ce soit sur le concombre ou sur le poivron, on s'est rendu compte que le cirfe, il va pondre des œufs au plus il y a des pucerons. Donc, il a bien la stratégie de l'oviposition de type réponse numérique reproductive. C'est la stratégie en vert tout à l'heure qu'on a vue sur le graphique, qui est encourageant, puisqu'il pourrait contrôler les pucerons au début de l'infestation. En plus, on voit que sur poivron, le cirfe d'Amérique, il commence à pondre à partir de deux pucerons par plante. Donc, c'est encore plus bas que le cirfe qui est en Europe. Et sur le concombre, il commence à pondre à partir de cinq pucerons par plante, qui est quand même encourageant. Et là, c'est juste à titre indicatif. En comparaison, les deux plantes hautes, on s'est rendu compte également que le cirfe d'Amérique, il pond beaucoup plus d'œufs sur le poivron que sur le concombre. Donc, par exemple, pour 50 pucerons par plante, le cirfe d'Amérique, il va pondre environ 70 œufs en trois jours, contre environ 30 œufs sur le concombre. Donc, on a un petit peu plus du double. Et ça, dans la littérature, ça confirme un petit peu l'être dans la littérature, puisque c'est connu que les cirfe préfèrent les plantes à surface lisse plutôt que les plantes avec beaucoup de trichomes comme le concombre. Ensuite, si on compare le cirfe d'Amérique et la cécidomie, donc ici, sur concombre, on se rend compte qu'ils ont la même stratégie de ponte. Ils pondent tous les deux plus d'œufs, au plus, il y a deux pucerons. C'est une bonne nouvelle et ils pondent à partir de cinq pucerons par plante. Donc, au final, on s'est rendu compte que sur concombre, il n'y avait pas de différence entre les deux prédateurs et ils devraient être efficaces de la même manière. Alors que sur poivron, comme je vous disais tout à l'heure, il me manque juste quelques données ici, mais ça ne va pas vraiment changer les résultats. On se rend compte que le cirfe d'Amérique, il est plus efficace que la cécidomie sur poivron, donc dans nos conditions, bien sûr. Donc, à partir de deux pucerons par plante, le cirfe, il va pondre des œufs alors que la cécidomie, elle n'en pond pas du tout. Et c'est comme tout à l'heure, par exemple, à une forte infestation, le cirfe d'Amérique, il pond beaucoup plus d'œufs en trois jours. Donc, pareil, 70 contre un petit peu moins de 30 pour la cécidomie. Donc, c'est plutôt favorable pour le cirfe. Donc, si je peux conclure, tous ces résultats-là, ils sont plutôt prometteurs pour le cirfe d'Amérique, qui pourrait être très efficace et capable de détecter les pucerons au tout début de l'infestation en culture de poivron. Donc, comme on a dit tout à l'heure, à deux pucerons par plante, il commence à pondre. Et même s'il est un petit peu moins efficace que sur le poivron, sur le concombre, il est au moins aussi efficace que la cécidomie. Donc, tout ça, c'est des résultats quand même encourageants. En plus, on a d'autres données sur le cirfe qui pourraient également encourager son utilisation. En fait, on sait que le cirfe, il a une longévité qui est plus importante que celui de la cécidomie. Donc, le cirfe, on l'a vu tout à l'heure, la femelle va vivre à peu près une petite vingtaine de jours, alors que la cécidomie vit environ quatre jours. Donc, au final, même si par jour, il pond à peu près le même nombre d'œufs, par exemple sur concombre, comme on a vu, le cirfe a une longévité beaucoup plus longue. Au final, à la fin de sa vie, il va pondre beaucoup plus d'œufs que la cécidomie. Et on a également ça sur la voracité. Donc, le cirfe d'Amérique, il a une voracité très importante. Donc, durant toute sa vie, une larve va manger environ 1500 pucerons, alors que dans des études, on a vu que pour la cécidomie, durant sa vie de larve, elle va manger environ 25 à 30 pucerons. Donc, on a une différence qui est quand même flagrante. Donc, tous ces résultats-là sont encourageants pour que le cirfe d'Amérique devienne un agent de lutte biologique efficace en serre au Québec, même si, pour confirmer ça, il va falloir que nous, on aille beaucoup plus loin. On a d'autres expérimentations, notamment sur la préférence de ponte, les lâcher via plantes réservoirs ou alors des lâchers de pupes. Et on veut également faire des essais en serre commerciale de poivrons pour voir si les cirfes arrivent à s'établir dans les serres. C'est ça qui est le plus compliqué. Et si les femelles arrivent à repérer dans des conditions de serre commerciale les pucerons et qu'elles arrivent à pondre à l'intérieur. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je voulais remercier le laboratoire de lutte biologique et Applied Bionomic pour m'avoir fourni les sessidomies. Je voulais également remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada qui soutient ce projet et puis, bien sûr, le CRAC pour nous avoir invités. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada